Aujourd'hui je vous partage mon astuce, l'astuce que j'aurais aimé avoir pour mémoriser les raccourcis clavier. Salut c'est Alex pour La Retouche, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais super bien. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur le site laretouchephoto.com où je partage des tutoriels et des articles pour progresser en retouche photo. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à télécharger le guide gratuit que je vous mets à disposition pour éviter 5 erreurs en retouche photo. Et si vous avez besoin de broche, là aussi je vous en mets à disposition, cliquez dans la description, c'est gratuit, servez-vous. Aujourd'hui je reviens sur un outil indispensable lorsqu'on fait de la retouche photo, c'est tout simplement l'utilisation des raccourcis clavier. Et ce qui est bien avec ces raccourcis clavier, c'est qu'on va pouvoir les utiliser aussi dans notre ordinateur, que l'on soit sur PC ou sur Mac. Alors dans un premier temps, on pourrait se poser la question à savoir, pourquoi dois-je apprendre les raccourcis clavier ? Tout simplement pour gagner du temps, votre retouche va devenir beaucoup plus fluide et moins fastidieuse. C'est hyper pénible de cliquer dans l'onglet et d'aller chercher la catégorie pour ensuite activer l'effet désiré. C'est au moins 3 actions qui peuvent se faire en une seule fois, car vous bosserez 3 fois plus vite et vous retoucherez donc plus de photos. Et devant un client, ça fait toujours bien de savoir jouer du piano avec son clavier. Donc pour résumer, les raccourcis clavier vont vous faire améliorer votre production photo et vous faire atteindre le niveau supérieur dans l'utilisation de votre ordinateur, de votre PC, de votre Mac. Alors maintenant, vient la question du comment. Comment fait-on pour mémoriser les raccourcis clavier ? Car si ça prend un an, ça ne va pas le faire. Aujourd'hui, on veut du concret, on veut du rapide et surtout on veut du maintenant. Et la solution que j'ai à vous proposer, elle est plutôt simple, c'est d'écrire 5 raccourcis clavier sur un post-it que vous allez coller sur votre écran. Vous choisissez 5 raccourcis très très simples, je vais vous en donner donc juste après pour bien commencer. Et voilà, donc vous les écrivez le lundi matin, vous faites en sorte de les utiliser toute la semaine, donc 5 jours ou 7 si vous travaillez le week-end. Vous avez donc 5 ou 7 jours pour les apprendre et le lundi matin, donc le lundi d'après, vous jetez ce post-it là et vous en écrivez 5 de nouveau. Alors pour commencer, on va faire très très simple avec des raccourcis indispensables qu'on va pouvoir retrouver un petit peu partout dans tous les logiciels, dans notre ordinateur. C'est un peu des raccourcis dites universels, enfin moi que je considère universels. Donc le premier, c'est CTRL-O pour ouvrir un document, CTRL-C pour copier des informations, CTRL-V pour coller, ceux-là on connaît. CTRL-X qui est un peu moins connu, donc pour couper des informations. Et CTRL-S pour sauvegarder, pour enregistrer, celui-ci, il faut bien le connaître, surtout dans Photoshop, il faut faire ça toutes les 10 minutes, 5 minutes. Alors ensuite, si vous les connaissez déjà, je vous invite à passer au deuxième post-it direct. Et le premier, je l'ai noté, c'est CTRL-N pour créer un nouveau document. Celui-là, il faut le connaître, mais j'aime bien le transformer sur un nouveau calque. On verra ça la prochaine fois. CTRL-A pour tout sélectionner, CTRL-Z pour annuler, et CTRL-Majuscule-Z pour rétablir une action. Celui-ci, il faut le connaître aussi. Et CTRL-V pour fermer, mais attention à celui-ci, perso, je préfère ALT-F4, ou OPTION-F4, je crois, pour ceux qui sont sur Mac. Ensuite, la semaine d'après, le troisième post-it. Donc, je vous invite à connaître cette fois-ci les outils. Donc, dans Photoshop, le premier à connaître, moi, c'est V, la touche navigation, que vous pouvez utiliser aussi, marier, on va dire, avec espace. Donc, pour utiliser la main pour naviguer à gauche, à droite, ça aussi, c'est assez pratique. Après, il y a B pour le pinceau, ALT pour activer la pipette. Ensuite, j'ai noté G pour le dégradé, S pour le tampon, et L pour le lasso. À ça, vous pouvez aussi rajouter la gomme, mais comme je préconise une retouche non destructive, normalement, la gomme, vous n'êtes pas censé l'utiliser. Ensuite, on arrive sur la quatrième semaine, donc le quatrième post-it. Ensuite, j'ai noté les effets de base, donc CTRL-U pour la saturation, CTRL-L pour les niveaux, CTRL-M pour la courbe, je l'adore. Et les deux derniers que je vous recommande, c'est CTRL-B pour la balance des couleurs et CTRL-I pour inverser, pour créer un négatif. C'est assez intéressant, surtout sur un masque de fusion. Mais vous voyez qu'en utilisant ces raccourcis-là, on active des réglages destructifs. Ce sont, en fait, les réglages qui se trouvent dans l'onglet images, réglages. Et, je l'ai dit tout à l'heure, nous, on préconise avant tout une retouche non destructive. Donc, il faudrait, en fait, utiliser ces raccourcis-là pour activer des calques de réglages. Or, ça ne se fait pas directement, il faut faire des petites modifications dans les raccourcis clavier. On verra ça, donc, la prochaine fois, comment customiser, comment créer ses propres raccourcis clavier. Mais, en attendant, je vous invite à y faire un petit tour. En utilisant le raccourci ATT-Majuscule-CTRL-K, vous allez pouvoir, donc, ouvrir le panneau des raccourcis clavier. Et, voilà, dites-moi tout simplement vos propres raccourcis clavier dans les commentaires, ça m'intéresse. Bon, voilà, j'espère, en tout cas, que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai pris un grand plaisir à la créer et à la mettre en place pour vous. Donc, si c'est le cas, pétez-moi la barre de like juste en dessous de celle-ci. Partagez-la avec les intéressés. Et, si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à télécharger le guide 5 solutions en retouche photo pour éviter 5 erreurs de débutants. Si vous cherchez des broches, des broches pour Photoshop, je vous remets à disposition. Il y a plein d'effets rapides à avoir avec des broches, des formes de pinceau personnalisé. Là aussi, ça se trouve dans la description. Et, si vous souhaitez apprendre sérieusement Photoshop et Lightroom, avoir une grosse formation, là aussi, ça se passe dans la description. Il y a même d'autres techniques comme le Dodgen Burn ou la Double Exposition. Voilà, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche ! Sous-titrage ST' 501